La loi de S, c'est une autre façon de calculer la chaleur molaire d'une réaction, le delta H. Alors S stipule tout simplement que pour une réaction chimique, lorsque nous avons l'équation globale de la réaction chimique pour laquelle on veut connaître son delta H, s'il existe des équations partielles, des réactions partielles, qui, additionnées ensemble, donnent la réaction globale, alors on peut à ce moment-là additionner les delta H de chacune des réactions partielles et ainsi obtenir le delta H de la réaction. Donc ici, je prends une réaction fictive, alors c'est A2 plus B2 qui donne du 2AB. Ici, j'ai des équations partielles avec leur delta H pour chacune, donc la 1, le delta H pour l'équation 1, delta H1, delta H2 et delta H3. Ici, nous avons les réactifs de la réaction globale, ils sont les mêmes, et les produits 2AB, on les retrouve ici dans la troisième équation partielle. Alors pour un premier exemple, je vais prendre celui-ci qui est fictif, juste pour montrer la méthode comment on additionne des équations en chimie. Donc tout ce qui est, donc ce que je vais faire tout simplement, c'est de prendre chacune des substances une à une du côté des réactifs pour chacune des équations partielles. En passant, les équations partielles sont données dans des tableaux à l'intérieur des manuels de chimie. J'ai ici le réactif A2. Alors la façon dont on additionne, c'est très simple, c'est que du même côté, donc du côté des réactifs, si nous avons du A2, on peut les additionner. Donc les coefficients s'additionnent. Alors j'ai A2 plus 1A2, j'ai 2A2. Par contre, si j'ai un A2 dans une autre équation, mais du côté des produits, nous faisons la soustraction. Donc par exemple ici, j'ai A2 dans la deuxième équation partielle que je peux tout simplement tout de suite soustraire avec le A2 de la première équation partielle parce que j'ai un A2 du côté des produits. Alors ce que nous retrouvons du côté des réactifs et du côté des produits, ça se soustrait, si c'est pareil. Ce que nous retrouvons du côté des réactifs, ça s'additionne. Même chose du côté des produits, si on retrouve des substances qui sont du même côté, donc celui des produits, on les additionne. Donc le A2 ici, j'en avais un autre qui était dans la deuxième équation partielle, mais je l'ai simplifié avec le A2 qui était dans la première équation partielle. Ce qui veut dire que A2 maintenant est seul, il n'y a plus d'autres équations partielles qui possèdent du A2. Il me reste donc comme somme du A2. Le but finalement, c'est d'arriver à, lorsqu'on va additionner les équations partielles, à l'équation globale, à la réaction globale. Donc c'est tout à fait normal qu'il nous reste du A2 puisque le A2 est dans l'équation de la réaction globale. Par la suite, le B2, je fais le même raisonnement. Le B2, est-ce que j'ai d'autres B2 ici du côté des réactifs? Non, donc je ne peux pas additionner le B2. Dans les autres équations, est-ce que j'ai du B2 du côté des produits? Ce qui me permettrait de faire la subtraction, ce n'est pas le cas. Donc le B2 va rester du côté des réactifs avec le A2. Maintenant, dans la deuxième équation, j'ai B ici que je peux simplifier avec un B de la première équation partielle parce que le B est du côté des réactifs dans celle-ci et du côté des produits dans la première équation. Je peux faire la même chose aussi avec le B qui est ici. Je peux le simplifier et voilà. J'aurais pu au préalable additionner le B avec les B qui sont ici, mais on constate qu'on peut tout simplement les simplifier aussi. Les deux B de la troisième équation, on peut les simplifier avec tout simplement les B de la deuxième équation partielle. Il me reste par la suite les A dans la troisième équation partielle que je peux soustraire aussi avec les A qui sont situés du côté des produits dans la deuxième équation partielle. J'ai terminé de travailler tous les réactifs de mes équations partielles. J'avais donc du côté des produits, il reste donc du côté des produits simplement 2AB que je ne peux pas soustraire, que je ne peux pas non plus additionner. Et c'est tout à fait normal parce que la globale est représentée par l'équation A2 plus B2 qui donne du 2AB. Alors, R stipule que si avec un mécanisme de réaction, parce que lorsqu'on a des réactifs, ils ne se transforment pas directement en produits. Ils peuvent passer par des complexes activés. On l'a vu avec les diagrammes énergétiques. Plusieurs complexes activés en fait. Donc, ces complexes activés là, c'est des intermédiaires avant d'arriver finalement au final qu'est notre produit. Alors, S dit que si on peut additionner des équations partielles qui nous donnent l'équation globale pour laquelle nous cherchons la chaleur molaire, alors on peut tout simplement additionner les équations, les delta H, les chaleurs molaire, des équations partielles. Ici, le delta H associé pour chacune, je le répète, c'est toujours donné dans des tableaux, correspond donc pour la première à 100 kJ, la deuxième moins 200 kJ. Donc, la deuxième étape, elle est exothermique. La première, elle est en dos. La troisième, elle est en dos. Globalement, lorsqu'on additionne tous ces delta H, nous obtenons une valeur positive, donc de 300 kJ. On peut donc dire que l'équation globale que nous retrouvons est une réaction qui est endothermique. Si on veut placer maintenant l'énergie dans l'équation, nous pouvons tout simplement l'intégrer du côté des réactifs pour montrer qu'elle est vraiment endothermique. Donc, nous avons une absorption de 300 kJ d'énergie pour arriver à la formation du produit 2AB. Un exemple concret maintenant, qui n'est pas fictif. Alors ici, nous avons la molécule de méthane qui se transforme en propane plus de l'hydrogène, qui donne du propane et de l'hydrogène. Alors, je donne une façon qui fonctionne dans 99,999% des cas. Comment trouver les équations partielles ? Qui additionnés ensemble vont donner cette équation globale ? Ça, c'est ma globale. Je veux connaître son delta H, sa chaleur molaire de réaction. J'ai un tableau au préalable. Donc, ici, je n'ai pas donné tout le tableau. J'ai donné tout simplement une partie du tableau. On retrouve dans le tableau du manuel ou sur les exercices donnés en classe, on retrouve des équations. C'est des équations partielles associées avec les delta H, les chaleurs molaires. C'est des équations partielles de formation de molécules. Donc, ici, on retrouve entre autres le méthane. Ensuite, nous avons le propane, le CO2, l'eau à l'état gazeux. Il y en a plusieurs, mais j'ai écrit tout simplement dans le tableau. J'ai pris une partie du tableau tout simplement des équations que je vais avoir besoin pour montrer les deux exemples. Alors, dans 99,999% des cas, la façon de retrouver le nombre d'équations partielles qu'on devra additionner pour donner la globale, ce nombre correspond au nombre de composés que nous retrouvons dans l'équation globale. Un composé, on le rappelle, s'est formé d'au moins deux éléments qui sont différents. Alors, ici, j'ai du carbone, l'hydrogène. J'ai un deuxième composé, le composé de propane, ici, avec du carbone et de l'hydrogène. Ici, j'ai du H2, mais c'est une molécule. Donc, ça me dit, dans 99,999% des cas, que j'aurai besoin de deux équations partielles qui vont donner, lorsqu'après les avoir additionnées, l'équation globale, ici, pour laquelle je veux trouver le delta H. Donc, on va aller chercher dans le tableau les équations partielles que nous avons besoin. J'ai besoin du méthane, de la formation du méthane, donc d'avoir une équation qui me donne la molécule de méthane. C'est la première, ici. Elle est donnée, je le répète, toujours dans un tableau. On n'a pas à apprendre ça par cœur. La molécule de méthane, elle est ici. Elle est du côté des produits dans ma partielle, mais dans ma globale, je veux le méthane du côté des réactifs. Alors, je vais intervertir les réactifs avec les produits. Pour donner du CH4 gazeux, les états sont importants. Vous allez voir que dans l'addition ou même dans la subtraction, on ne peut pas additionner des molécules qui sont identiques, mais d'états différents. On ne pourra pas faire ça, donc c'est important de traîner les états. J'ai par la suite les réactifs qui vont se retrouver du côté des produits. La raison, c'est que la molécule de méthane dans ma globale, dans mon équation globale, se retrouve du côté des réactifs. Et je dois intervertir à ce moment-là les réactifs et les produits dans mon équation partielle. Donc, la première chose, la première étape à faire, tout simplement de localiser nos composés dans l'équation globale. Ensuite, aller chercher dans le tableau les équations partielles correspondant à nos composés que nous avons besoin pour faire l'addition. Donc, j'avais besoin du méthane, je suis allé le chercher, mais comme j'ai interverti les réactifs avec les produits, le delta H qui est donné avec cette équation-là, je dois changer son signe. Alors ici, il est négatif, je vais donc changer son signe, il va devenir positif. Parce que dans le tableau, la réaction partielle, on peut le voir, c'est une réaction qui est exothermique, mais c'est la synthèse du méthane. Mais sa décomposition à ce moment-là en éléments carbone et hydrogène va être une réaction endothermique. Elle va être l'inverse. L'autre question que je dois me poser, je veux garder, je veux avoir dans ma globale, oui, des molécules de méthane, mais j'en veux trois molles. Alors ici, j'ai tout simplement une molle dans mon équation partielle. Je dois donc multiplier tous les termes, toutes les substances de mon équation par trois. Donc, trois fois deux. Et ce que je fais dans mon équation, je dois le faire aussi, je vais me laisser un petit peu d'espace, je dois le faire aussi au niveau du delta H. Alors, je vais tout simplement faire le fois trois qui a été fait pour mes substances. Donc, l'unité, c'est le kilojoule. Donc, c'est correct pour le méthane. Maintenant, le propane, le C3H8. Je regarde dans mon tableau. Est-ce qu'il y a une équation partielle? qui me donne le propane, oui, la deuxième équation ici. On peut voir le propane, le C3H8. Dans ma globale, le C3H8 est du côté des produits. Et dans la partielle, le C3H8 est aussi du côté des produits. Je vais donc laisser l'équation partielle telle qu'elle. Nous avons du 3C solide plus du 4H2 gazeux qui donne notre propane C3H8 gazeux. Je n'ai pas modifié, je n'ai pas interverti les réactifs avec les produits. Je vais donc garder le signe du delta H tel quel. Il est négatif, moins 103,8. Donc, 103,8, toujours des kilojoules. Dans la globale, je veux une molle de C3H8. Et la partielle me donnait exactement une molle. Alors, je laisse ça telle qu'elle. Je n'ai pas à multiplier les substances dans l'équation par une valeur. Maintenant, si le travail a été bien fait, l'addition de ces deux équations partielles devrait donner mon équation globale. Je vais vérifier. Si c'est le cas, je vais pouvoir additionner les delta H des équations partielles et ainsi obtenir le delta H de l'équation globale. Je commence par la molécule de CH4 gazeux. Est-ce que je peux l'additionner avec une autre molécule du côté des réactifs dans d'autres équations partielles? Non, je n'ai pas de CH4 gazeux du côté des réactifs dans l'autre équation partielle. Je ne peux pas non plus soustraire le coefficient avec une autre molécule de méthane du CH4 du côté des produits. Il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que 3CH4 plus 0, finalement, devient du 3CH4 du côté des réactifs. Maintenant, l'autre réactif, mais dans la deuxième équation, on peut avoir en passant 2, 3, 4 équations, 5 équations pour arriver à trouver une équation globale. Ça dépend des réactions. Alors ici, mon 3 carbone, mon 3C solide, on peut voir que du côté, de toute façon, il n'y a pas d'autres équations. Je ne peux pas additionner le carbone avec d'autres carbones du côté des réactifs. Je n'ai pas d'autres équations qui en contiennent. Par contre, j'ai ma première équation qui contient, du côté des produits, 3 molles de carbone. Alors, 3 molles de carbone moins 3 molles de carbone, ça fait disparaître le carbone. Maintenant, la molécule d'hydrogène. J'en ai 4 du côté des réactifs. Même chose, je ne peux pas l'additionner avec un autre hydrogène du côté des réactifs. Dans d'autres équations, je n'en ai pas. Par contre, du côté des produits, dans la première équation, j'ai 6 molles de H2. J'en ai 4 du côté des réactifs. Alors, ceux-là vont disparaître complètement. 6 moins 4 donne 2. Il va donc me rester du côté des produits 2 molles de H2. Je vais ajouter mes 2 molles de H2. Je ne peux pas simplifier ou même additionner. Je ne peux pas faire d'autres modifications. Il me reste, donc ici, le carbone était disparu. Ça ici, au niveau de l'hydrogène, on vient de s'occuper de cette molécule. Il nous reste donc la seule et unique molécule de propane. Et on voit très bien que l'addition des deux partiels nous a vraiment donné la globale que nous cherchions. Ce qui veut dire qu'on peut additionner tout simplement le tout ici pour une valeur totale du delta H de la réaction qui est égale à 120,9 kJ. On peut donc dire que la réaction est endothermique. C'est-à-dire que dans l'équation globale, si on veut introduire, par exemple, l'énergie, on aurait tout simplement l'ajouté ici. Je manque un petit peu d'espace, là. Mais on l'ajouterait du côté des réactifs, donc plus 120,9 kJ. Alors, voici la loi de S. Un deuxième exemple. Le deuxième et dernier exemple. Donc ici, première étape. Je regarde mon équation globale. La question, c'est qu'on peut vous poser, on peut vous demander directement est-ce que cette équation-là est endothermique, exothermique ou bien tout simplement calculer la chaleur molaire de la réaction. Je te répète qu'on va toujours donner un tableau, donc on n'a pas besoin d'apprendre les équations partielles. Première étape. Chercher les composés dans l'équation globale. J'en ai un ici, mon composé de méthane. Ça ici, c'est une molécule de dioxygène. Je n'ai pas au moins deux éléments différents. Ici, j'ai ma molécule de dioxyde de carbone, donc au moins deux atomes différents. Et ici, j'ai mon composé d'eau. Donc, j'ai trois composés. Donc, dans 99,999% des cas, ça veut dire que j'ai besoin de trois équations qui, additionnées entre elles, vont donner la globale. On doit les modifier un petit peu toujours lorsqu'on les prend à même le tableau. J'ai besoin du méthane. Quelle équation partielle me donne le méthane? C'est la première. Mais le méthane, dans l'équation partielle, il est du côté des produits. Moi, je le veux, dans ma globale, du côté des réactifs. Je vais donc changer la position du produit et le mettre du côté des réactifs. Et les réactifs vont se retrouver du côté des produits. Mais, comme nous avons changé les réactifs et les produits, le delta H, dans le tableau, va changer de signe. Alors, ici, il est négatif. Pour montrer que cette équation partielle-là, elle est exothermique, nous devrons, à ce moment-là, mettre une valeur qui est positive. Toujours des kilojoules. Donc, ça, c'est pour la première équation. On peut marquer delta H1, par exemple. J'en veux, dans mon équation globale, juste une molle de CH4. Et, en fait, le tableau me donnait une équation partielle qui avait justement une molle de méthane. Donc, je n'ai pas à multiplier mon équation par une valeur. Par la suite, nous regardons le deuxième composé. C'est le CO2 gazeux. C'est-à-dire que dans le tableau qu'on nous donne, on va retrouver du CO2 gazeux, la formation de CO2 gazeux, donc dans la troisième équation partielle ici. Dans la globale, nous le retrouvons du côté des produits. Dans la partielle, le CO2 est aussi du côté des produits. Nous allons donc écrire l'équation partielle telle qu'elle. J'ai mon carbone solide avec mon dioxygène gazeux qui donne mon CO2 gazeux. Nous n'avons pas changé les réactifs et les produits de place. Alors, le signe va rester le même. Moins 394,1 kJ. Nous voulons simplement du côté des produits une molle de CO2. L'équation partielle nous donne une molle de CO2. Nous n'avons pas besoin de multiplier les membres de l'équation par une valeur. Le dernier composé, c'est le composé eau. Alors, il existe dans le tableau une équation partielle. Attention, ici pour l'eau, dans les tableaux, vous avez la formation de l'eau liquide, solide et à l'état gazeux. Donc, ici, j'ai un état gazeux. C'est très important de focusser sur les états parce qu'on peut faire des erreurs. Donc, dans le tableau, moi, j'ai placé une partie du tableau. J'ai mis directement la formation de l'eau à l'état gazeux. Nous voulons l'eau du côté des produits et dans la partielle. Ça se retrouve, cette molécule-là, du côté des produits. Nous n'allons pas intervertir les réactifs et les produits. Nous allons l'écrire H2 gazeux plus une demi-O2 gazeux qui nous donne du H2O gazeux. Nous n'avons pas changé les produits et les réactifs. Ici, je vais inscrire mon petit 2. Ici, c'est la troisième équation. Je vais écrire mon petit 3. On va garder le signe tel quel, moins 242,2 kJ. Par contre, dans la globale, nous avons 2 molles d'eau. Dans la partielle, nous en avons juste 1 molle. Nous allons donc multiplier par 2 tous les membres de l'équation. Donc, 2 fois 1 demi ici. Ici, c'est 2 fois 1. C'est sous-entendu, fois 1. Je vais faire la même chose pour mon delta H. S'il n'y a pas eu d'erreur en additionnant ces trois équations partielles, on devrait obtenir l'équation globale. Alors, le méthane, on ne peut pas l'additionner avec aucune molécule du côté des réactifs. On ne peut pas soustraire avec des molécules qui sont du côté des produits. Il va donc nous rester du côté des réactifs du méthane à l'état gazeux. Maintenant, le carbone. Le carbone solide, du côté des réactifs ici, ne peut pas s'additionner avec d'autres carbones solides qu'on retrouverait dans d'autres équations partielles. Par contre, on peut le soustraire avec l'équation partielle numéro 1. Il disparaît. Ensuite, l'oxygène. Ici, j'ai un atome d'oxygène. Ici, du côté des réactifs dans la troisième équation partielle, j'ai deux fois une demi. Deux fois une demi, ça donne un. Donc, j'ai une autre molle de molécules d'oxygène. Donc, un plus un donne deux. Je peux donc additionner les deux molécules d'oxygène. Ici, ce que je vais faire, tout simplement, c'est de montrer, tout simplement, bon, ça ne fonctionne pas. OK, le rouge. Donc, c'est de montrer tout simplement qu'on s'est occupé ici du coefficient de celui-ci. Nous les avons additionnés, donc un plus un, ce qui a donné deux molécules d'oxygène. Par la suite, le dihydrogène, on peut voir que dans les autres équations partielles du côté des réactifs, nous n'avons pas de dihydrogène. Par contre, du côté des produits, dans la première équation partielle, on remarque du dihydrogène du côté des produits. On peut donc soustraire. J'ai deux moins deux. Si j'avais eu, par exemple, un trois ici, du côté des produits, il y en aurait resté un, tout simplement, puis il y aurait resté du côté des produits. J'ai terminé de travailler tous les réactifs de mes équations partielles. Allons maintenant du côté des produits. Du côté des produits, j'ai le CO2 que je ne peux pas soustraire ni additionner. Il va donc rester tel quel du côté des produits. Même chose pour ma molécule d'eau. Je ne peux pas l'additionner, je ne peux pas la soustraire. Donc, mes deux, H2O, gazeux, vont rester ici. On peut voir que l'addition des trois équations partielles a donné l'équation globale. Nous pouvons donc additionner ici les valeurs que nous avons été cherchées dans le tableau et que nous avons transformées et calculer tout simplement le delta H de la réaction globale qui nous donne une valeur négative, ce qui veut dire que la réaction globale elle est exothermique. Et si on voulait ajouter dans l'équation tout simplement le delta H on pourrait tout simplement le placer du côté des produits ici. Donc, placer notre plus 803,6 kJ. Maintenant, dans un examen, si on vous donne une équation globale et qu'on vous impose et qu'on vous donne et qu'on vous impose des équations partielles, il faudra utiliser toutes les équations partielles données pour trouver l'équation globale. Et c'est là que souvent, même si on a par exemple trois composés, on va se retrouver avec peut-être quatre équations partielles. À ce moment-là, il va falloir quand même y aller avec méthode. Ce sera pour un prochain cours. On montrera des situations de cette nature. de cette nature. C'est dur. C'est dur.